Hey ! Je nous ai mis un super gilet qui est à Jean-Charles en mode caille. Vous savez, ça me fait penser à ces gilets qu'on portait quand on était au collège et c'était marqué Scott. C'est pas une Scott ça ? Est-ce que c'est une Scott ? Souvent dimanche, ce que je fais, c'est que je me mets en fait sur YouTube et je me laisse un petit peu guider, enfin aller de vidéo en vidéo. J'aime bien parce que ça me permet de découvrir des nouveaux YouTubers ou des nouvelles YouTubeuses. Et je suis tombée sur un YouTuber en fait qui parlait de la marque Griot. Et en fait qui parlait justement des bienfaits des insectes, sur l'organisme. Quand on parle d'insectes la plupart du temps, en tout cas moi, ce que ça me procure c'est juste l'envie de sortir tous les pesticides qui existent au monde de façon à les défoncer. C'est vrai qu'on est plutôt hermétique aux insectes et je crois qu'ils nous le rendent bien. Bref, je me suis aperçue qu'il existait en fait des barres à base d'insectes. Alors dit comme ça, c'est sûr que ça paraît vraiment dégoûtant, mais je sais pas, ça a attiré ma curiosité. Parce que c'est bien connu que dans certains pays, ils mangent des insectes, ils mangent des araignées, ils mangent des criquets. Et ouais, je me suis dit que moi aussi j'aimerais bien tester, voir ce que c'est comme goût et ce qu'il y a là-dedans. Vous n'allez pas me voir manger des insectes grillés comme ça parce que c'est pas du tout... Là par contre, je pense qu'il faudrait soit m'attacher, soit me mettre dans Koh-Lanta, mais là c'était un peu trop me demander. Du coup, je suis allée sur le site dont parlait ce youtubeur qui est le site de Griot et j'ai contacté directement la marque en me demandant s'il était possible de me faire parvenir un échantillon. Parce que j'étais super curieuse et que je voulais savoir si c'était bon, quel goût ça avait, bien sûr. Je n'ai pas à manger les insectes tous les jours, mais on sait très bien que d'un point de vue protéines, nutriments, etc. C'est vrai que ça ne fait pas partie de notre alimentation, mais on sait très bien que c'est très bon pour le corps. Donc du coup, je me suis dit, bon, je ne vais pas aller manger des pâtes d'araignée. J'ai trouvé le compromis et sur le site, ils proposent des barres à base de criquets et d'autres choses un petit peu bizarres. Du coup, ils ont accepté de me faire parvenir trois barres. Donc la première, c'est au chocolat noir et pistache. Le deuxième, c'est gingembre et figue. Je ne suis pas très fan du gingembre, non. Le criquet, je m'en fous, mais pas de gingembre, s'il vous plaît. Et le troisième, c'est abricot éteint. Je vais vous faire une dégustation en live. J'espère que je ne vais pas vous claquer un dumping, genre j'espère que ça ne va pas être trop sucré. Mais d'après ce que j'ai lu, au niveau de la composition, normalement, ça devrait passer. On commence par la dark choco. Donc celle-ci, c'est pistache et chocolat noir. Donc il y a de l'amande, du chocolat noir, du miel, donc de la pistache, du sirop d'agave, de la farine de grillon et ténébrillon du citron. Ténébrillon, je ne sais pas si tout ce que c'est. Voilà. Donc on va goûter. Donc a priori, c'est au niveau atout nutritionnel. Je suis en train de regarder parce qu'ils mettent des calories, etc. pour 100 grammes. C'est quand même pas mal et on est content de tester. C'est curieux en fait. Bon jusque là, il n'y a rien qui me... Ça sent la barre, vous savez la barre chocolatée, mais qui... Enfin, la barre céréale qui est justement pas trop calorique. Il n'y a pas d'odeur particulière, pas quelque chose qui va m'écurer. Je vais goûter. Regarde si je vois pas une petite pâte de grillon. En tout cas, c'est vraiment meilleur que ces barres chocolatées qu'on trouve en grande surface qui sont en apport calorique plus fat que les autres. Franchement, moi, tu me dis qu'il y a du grillon là-dedans. J'ai surtout senti la pistache et le chocolat qui étaient bien bons, mais franchement bon. Franchement, tu me le fais manger, j'ai la dalle, je le mange, mais tu me dis qu'il y a du grillon, je me moque quoi. Franchement, pas mal. Moi, je suis pas... C'est super bon en fait. Mais genre pas super bon le produit de régime où tu te dis ouais, ça passe. Non, non, c'est bon. Je crois que je vous ai pas mentionné le prix. Une barre comme ça, ça coûte 2,80€. La deuxième, donc c'est à base d'abricots et de thym. Donc, vous retrouvez de l'abricot sec, du miel, de l'amande, du sirop d'agave, du flocon d'avoine, de la farine de grillon et ténébrion et du thym. J'arrive pas à ouvrir le paquet. On voit qu'il y a des céréales et tout, donc ça me... ça me choque pas. En plus, j'adore l'abricot, donc normalement ça devrait me plaire. Ah ! Ah, ça j'aime pas. J'aime pas du tout. Ça j'aime pas. Le thym est très très présent. J'aime beaucoup le thym, du coup, sur du salé. Mais, ça j'aime pas trop par contre. Là, ça fait bizarre. Non, là j'aime pas. En fait, c'est dommage qu'il y ait justement le thym. Je trouve que c'est ce qui fait que c'est bizarre. Parce que sinon... Et enfin, donc la troisième barre, donc celle-ci, c'est la Ginger & Figs. Donc c'est une barre dite booster, justement. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette barre ? Du gingembre, de la figue, du thym, du sirop d'agave, de la farine de grillon et de ténébriant toujours, de la cannelle, de l'amande, des dates, du miel et du flocon d'avoine. Voilà comment elle est celle-ci. Ah, j'ai le goût du thym. C'est con, j'aurais dû la prendre en dernière du coup. Bon. Ah ! Ah ouais ! Déjà, j'ai pas très fan du gingembre, moi. Ah la vache ! Voilà, donc j'ai goûté les trois barres à base de grillon. Franchement, je sens pas qu'il y a un truc qui me dégoûte en soi, dans le sens... Je sens qu'il y a un truc bizarre. Ce qui me dégoûte, c'est simplement après, c'est une question de goût, dans le sens où je suis pas très très fan du gingembre, déjà à la base. Donc le troisième, j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Après, celui du milieu, le seul truc, c'est que c'est le thym que je trouve vachement... Vachement là, quoi. Mais pour le coup, celle-ci, au chocolat, épistage, pourtant je suis pas une grande dingue de chocolat. Enfin celui-ci, j'aime bien. Alors là, du coup, j'ai en train de faire goûter les trois barres à Jean-Chien. Du coup, t'en penses quoi ? Là, t'es en train de manger lequel ? Abricotin, t'en penses quoi du coup ? Ça se mange. Mais le problème, c'est qu'on sent trop le thym par rapport à l'abricot. Donc finalement, ça devient vite écœurant. Alors on sent effectivement le gingembre à forte dose. On sent même beaucoup. Mais après, je préfère celui-ci à l'autre qui est au thym. Et ça, pour moi, c'est comme s'il y avait rien, comme si c'était une barre normale que tu pouvais prendre pour aller au sport, qu'il y ait des diètes ou un truc comme ça. Enfin, je vois pas vraiment le goût du criquet puisque je n'ai pas eu l'occasion de... Je trouve que... Tu vois, quand j'ai écouté, je trouvais que je paye de la gueule. Enfin, c'est vrai, ça sentait trop le thym. Ah oui, ça, c'est pour masquer la laine, c'est parfait. Oui, tourne pas ta tête chérie. Non, je fais-en. Et ouais, donc du coup, tu trouvais que c'était un peu écœurant aussi ? Alors moi, le gingembre, j'aime bien de base, le gingembre. Mais c'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas effectivement le gingembre, c'est quand même... Ils ont quand même bien d'eau. Du coup, je m'en prends un petit bout de chocolat. Ce qui est drôle, c'est que... On se demande quelque part quel goût ça a le grillon. Bah, tu le sens pas, en fait, comme c'est de la farine, déjà, tu le sens pas. H.O., qu'est-ce que j'en pense, honnêtement ? Je suis pas sûre que ça plaise tant que ça, en fait, au consommateur, parce que ça reste particulier d'un point de vue gustatif, en fait. Après, je trouve ça hyper intéressant comme concept, parce que c'est original. Et au moins, il y a un truc aussi que tu peux te dire si t'es en mode crevard, c'est que si t'as ça dans ton sac à main, et qu'il y a toujours un collègue qui peut te demander un bout, que ce soit quelqu'un qui est avec toi à l'école, bah, tu peux toujours lui dire, bah, je t'en aurais bien filé, mais t'en veux, c'est à base de grillon ? Là, t'es sûre que personne ne le prendra, tu pourras le garder pour toi. Voilà, j'espère que cette vidéo dégustation vous aura plu. Ça mérite d'être original, j'ai envie de dire. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !